On est un suprémaciste blanc C'est un petit enregistré là C'est sûr que ça va dans la vidéo FURIEUX FRANGINS Sander Salut à tous Bienvenue tout le monde autour de la table FURIEUX FRANGINS C'est quelle la dernière fois qu'on a été tout le monde ensemble? Y'a ma fête Mais tout le monde ensemble pour mettons une vidéo Dernier mouton Non oui J'allais dire le trou dessus Mais il était là Il s'est fait ramasser C'était le dernier mouton En décembre Début décembre 19 Décembre 2019 Fou pareil On a fait quelques meetings Tout le monde ensemble secrètement J'en parle On a fait vraiment filmé tout le monde ensemble En fait j'allais dire c'est le kick off De nos vidéos des FURIEUX FRANGINS Mais Mickael était pas encore vraiment là Non 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 Le crib? Le crib? Ok on a filmé le crib tout ensemble Le mouton tout ensemble Le trou dessus Le trou dessus C'est vrai C'est un événement spécial On est réunis pour deux raisons spécifiquement Parce qu'on aime bien ça vous jaser Mais en même temps si on a rien à dire Ça va être plate Premièrement ça va faire 5 ans Qu'on a débuté les vidéos sur la chaîne des FURIEUX FRANGINS J'ai plus la date exacte là Mais c'est mi-mars C'est jeune m'abuse On validera la date Un autre tantôt Vous pouvez voir Nos FAS Qu'on avait il y a 5 ans C'était Ouais C'était différent Moi j'ai toujours la question de Pourquoi est-ce qu'il y a personne qui me dit d'enlever le chapeau Euh Quel chapeau? Bon ok j'arrive chez David David il y a comme un chapeau de chauffard des années 20 ou je sais pas trop C'était plus le YMCA Ouais C'était très Village People En du cas je sais pas pourquoi je l'ai mis Y'a personne qui me dit de l'enlever Fait que là on a filmé avec moi Qui a vraiment l'air de comme Yo je m'en vais à la parade de la fierté gay Qui a rien de mal à ça là Mais je veux dire C'est pas vraiment C'était pas mon intention C'était pas en lien avec les vidéos Non Non vraiment pas Ouais ouais mais tu sais Autre temps autre mers hein Comme on dit Moi j'aime vraiment beaucoup comment Félix a l'air jeune J'étais un flow Mais t'étais pas encore un adulte J'avais 15-16 ans Ouais T'avais les cheveux longs aussi Pas au début Pas au début Non Non pas encore Ça fait court long coup Ouais c'est ça C'était vers le crib dans ce temps là Qu'il était long Ouais Le crib qui est quand même une bonne milestone Dans toute cette épice là C'est la première vidéo qui a pogné des vues Ouais En dehors de comme notre auditoire genre Parce que Là on parle du crib comme si tout le monde le savait Mais si on cherche comment jouer au crib sur Youtube Pis que vous êtes francophone Ben on sort tout le temps dans les premiers Pis ça va que les gens finissent par cliquer dessus Même si c'est écrit en gros sketch moristique Je sais pas si les gens ils cliquent Hey ça va être drôle Ou ils cliquent parce qu'on les trompe On les trompe là En même temps je suis sûr qu'ils sont pas déçus là Je veux dire c'est quand même très très drôle Mais il y en a pas moins qu'il y a quand même une partie de moi Qui se pose la question Comment est-ce qu'il y a personne après ça qui est venu commenter Pour dire Ah vous savez pas comment jouer C'est n'importe quoi En fait des milliers de vues toutes les années Mais on a jamais de commentaires de gens genre Que ça a été drôle ou que ça a été utile Ou que c'était vraiment colon C'est quand même bizarre un peu Il y a au moins une personne qui se fâche Pis qui disent ah n'importe quoi C'est même pas drôle What the fuck un mouton Il y a quelqu'un qui l'a spoté qui a dit Ah oui c'est vrai Elle est drôle la chèvre en arrière La barbe de poisson Il me semble que c'est la chèvre Il me semble que c'est Pat des petits chefs Tu nous diras si t'écoutes si c'était toi Il me semble que c'était Pat des petits chefs qui avait dit la chèvre Qui est quand même drôle Comme quoi on lit les commentaires aussi Oui absolument 5 ans ça en fait du temps Ben oui il y a 5 ans Guillaume T'as-tu envie d'un peu d'expliquer le mindset qu'on avait il y a 5 ans quand on a commencé les vidéos On peut même reculer plus que 5 ans Il y a fort longtemps dans une contrée lointaine non dévoilée au grand jour Les Furieux Francins était une chaîne de streaming québécoise Et oui ben oui on a fait ça avant que le monde fasse du streaming québécois Puis ben ça a pas marché pour tout Ça a pas bonné pour tout On avait genre 3-4 personnes qui nous regardaient C'était nos amis Oui exactement Il n'avait pas vraiment de québécois sur Youtube Puis notre concept qui est comme pas si bizarre aujourd'hui était vraiment difficile à expliquer Il y a 6 ans Essentiellement on faisait des courses de speedrun genre 2 fois par mois Des courses de speedrun On en voit à peu près partout grâce à la montée entre autres des GDQ et compagnie Puis ben nous autres on était comme un peu les gaulois là-dedans Parce qu'on faisait ça mais il y avait personne autour de nous autres qui catchait qu'est-ce qui se passait genre Je veux pas dire qu'il y avait combien de drones sur speedrun.com il y a 6 ans Si speedrun.com existait déjà Ben je pense que oui Il y avait quand même du stock mais il en demeure pas moins que c'était C'était plus underground C'était pas le phénomène que c'est aujourd'hui Qui récolte des millions voire des milliards par année pour la recherche contre le cancer etc etc Fait que ben après ça Après qu'on s'est rendu compte que finalement c'était peut-être moins la tale qu'on voulait exploiter Ben on a décidé de s'enligner plus vers quelque chose qui nous faisait triper C'est-à-dire la vidéo en tant que telle C'est pas tout à fait ça la timeline quand même Parce que là on faisait ça moi, Félix et toi Pis entre ça pis les vidéos on a fait un podcast pendant 35 semaines C'est vrai Ah shit j'avais oublié Merde Merde Ah ce podcast Que dire de ça Ben c'était vraiment super cool comme podcast en vrai Moi j'ai bien aimé ça faire ça avec toi et Max Mais il en demeure pas moins que Encore une fois c'est dur à expliquer qu'est-ce qu'on faisait exactement Au début c'était supposé être une genre de parodie d'une émission de radio qui passait à Radio-Canada Où est-ce que le monde vivait leur vie comme s'il était pas enregistré Ouais Pis c'est un peu ça qu'on a essayé de refaire pis ça a plus ou moins dérivé vers autre chose C'était plus devenu finalement On faisait des chroniques à chaque semaine pis on jasait On jasait de ce qui nous faisait triper On jasait des jeux vidéo de lutte On jasait des quiz télévisés On avait des invités à chaque semaine C'était cool faire des quiz Ouais ça c'était quand même cool là Je veux dire on a eu pas mal de fun avec ça Mais en même temps on connaissait rien là dedans Ce qui faisait en sorte que notre son était épouvantable Nos transitions dans les segments là Ça sonnait comme de la canne de conserve C'était épouvantable à écouter Mais écoute c'était super le fun comme projet Pis quand ça l'a planté encore une fois Ben on a comme changé de table Est-ce que c'est la bonne timeline Maxime ? Là on a décidé de changer de table Pis ben si je ne m'abuse David toi t'avais commencé ta chaîne Super Megalab ici entre temps Pis on a comme décidé de merger tout ça Pour faire un collaboratif des furieux frangins Pis ben pendant 5 ans on s'est mis à uploader des vidéos sur internet Pourquoi ? Ben parce que c'était populaire C'était populaire à l'époque On aimait ça, on tripait tout là-dessus Pis si je me retourne aussi loin que je me souvienne On a tout le temps fait ça Faire des vidéos entre nous autres Avec Mick on avait les pick and pill Où est-ce qu'on faisait des sketchs Sur la vieille caméra à mon père Tu sais, il y a toujours eu un historique Où est-ce qu'on partait des projets ensemble Pis souvent, ben plus souvent qu'autrement C'était de la vidéo de diffusion Serpent à échelle le film Tu sais, je pourrais t'en donner une manque de la journée C'est toujours possible de faire des vidéos émotioniques Exactement Ce qui fait que ben pendant 5 ans On a uploadé à intervalles plus ou moins réguliers Des vidéos sur les furieux frangins Félix en a uploadé Mickaël aussi, Maxime, David pis moi On a fait plusieurs ensemble aussi Vous nous avez fait plusieurs Oui On a pas tous contribué à la même échelle Mais il en demeure pas moins qu'à la base C'était une job de gang Fait que je sais plus où s'en va le fil de mes idées Mais on a eu du fun Les gars, c'était le fun C'était ben intéressant C'était ben trippant Oui, vraiment Je me souviens quand j'ai embarqué là-dedans C'est parce que je voyais justement Être sur YouTube Pis j'étais comme ça m'intéresse d'embarquer là-dedans C'est justement, tu parlais quand on était jeunes Qu'on filmait ça beaucoup Ça a comme réallumé cette flamme-là On a vu ça en ligne Pis c'est ça qui m'a poussé à genre Ok, je vais me jouer à l'autre C'est cool J'ai les stats des nombres de vidéos qu'on a faites As-tu les stats par personne? Ben oui parce que Ok, on fait un quiz Oh shit Parce que dans le fond Moi j'aime bien ça avoir une page YouTube organisée Y'a pas grand monde qui font ça Mais toutes nos vidéos sont classées par type de vidéos Par sujet, par c'est qui qui l'a faite Fait que techniquement si vous aimez juste les vidéos de Guillaume Ben vous pouvez juste regarder les vidéos de Guillaume sur la chaîne C'est très facile à trouver Vous pourrez regarder plusieurs Ben oui Y'en a plus que deux Y'a personne qui utilise ça Mais moi j'aime beaucoup ça que les choses soient classées Fait que On a les vidéos par Maxime, Guillaume, David Et Michael Et Moi Félix 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 Moi je les dirais 282. 171. Ouh quand même! 171 vidéos sur la chaîne publique. Ça c'est plus le OG furieux frangin, genre upload de streams sur YouTube. Pas les streams, sur Unlisted. Non, sur Unlisted, mais on a un peu de let's play avant les vidéos d'il y a 5 ans. Puis au travers de tout ça, il y a nos vidéos comme mises à jour, avec des vidéos avec peut-être un peu moins de contenu. Si on enlève vidéo avec juste du contenu, j'ai pas le chiffre exact, mais ça doit tourner un peu plus autour de 130 peut-être. Ça comprend pas les cheveux. Il collab avec le flamand rose. Oui, ça comprend les cheveux. Ça comprend les cheveux. Le flamand rose en colère, voilà! Donc maintenant, combien de vidéos qui sont classées en tant que par Michael? Michael? 8. 7. J'allais dire 7 aujourd'hui. Moi, j'allais dire 10. Moi, j'allais dire 6. Tu comptes-tu les trailers, c'est la question? Si oui, les moutons comptent-tu? Si oui, ça compte les trailers, je pense. J'ai pas... Pour vous donner... Oui, c'est sûr que ça compte les trailers. Si c'est les trailers, c'est plus 15. La saison 1 du Mouton n'est pas dans la playlist par Michael, parce que Michael n'était pas révélé en tant que la personne derrière la masque avant. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont dans leur playlist Le Mouton. Donc, Michael, c'est une vidéo sans la saison 1 du Mouton. Ok, donc, à ce moment-là, moi-même, je dirais 6. Moi, j'ai quand même ma réponse. 10. Ah, je vais rester à 8. Je vais dire 11. C'est 5 vidéo. Ah! Je l'avais. L'arché rapide, Rocket League, le défi de Skyrim, l'épisode 1 de la saison 2 du Mouton, puis le React de moi et Michael de Sonic. Ok. Ok, ok, ok. Je vais y aller en ordre comme ça par David. Par David. Je vais y aller pour... 12. C'était ça que j'allais dire. J'allais dire 13. Moi, j'allais dire que ça inclut les 2 étoiles du match qui sont... Unlisted sur la chaîne, qui avait été faites à l'époque de Super Mario Attack. Go, dire 8. 9. David est très fort, parce que c'est exactement 13. Wow! On a les 3 Super Mario Attack, Batman Noël, son arcade, les 4 étoiles du match, pourquoi Speedrunner, le Super Mario Hour, le top 5 des Furieux Frangins, puis le podcast qu'on a fait sur le Game Dev. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Si tu décris la liste comme ça pour les tiens tantôt, ça va durer. Ouais, je pense que... Je pense que... Guillaume, maintenant. Il y avait combien de vidéos en tout, 174? 171. 171. Ben, t'inquiète, 173, là, si on veut, parce que les 2 vidéos de David... Il y a 2 vidéos de David unlisted, là, si jamais t'essaies de faire des mathématiques, là. 37. Je sais pas, même. Je vais dire 60. Ben, moi, j'irais 48. 41. Ah! 24! Hein? Qu'est-ce que ça? 24. Je suis souri. Je suis souri. Je suis souri. Je suis souri. Là, on défile avec les vidéos à partir de l'année passée avec Bob l'Éponge. Pis là, il y en a plus. Mais le rythme de Guillaume était moins soutenu au début qu'à présent. T'as pas nommé les Petits Guerriers, t'as pas nommé les Banjo-Kazooie. Ils sont pas classés dans les vidéos parce que c'est comme les bonnes vidéos que j'ai mis dans les vidéos. Shit, bro! Burn. Ok, maintenant, par Félix, que j'essaye de trouver depuis tout à l'heure, pis que je vois pas. Classique. 5. 4. Tu les as comptés dans ta tête, hein? Il me semble que c'est 5. Un papier. J'avais dit 4. Y'a Mario. Y'a... Y'a le dessin aussi. Le dessin. La peinture de Noël. Y'a le fan mail. Le fan mail. Monkey Ball. Monkey Ball. Non, c'est plus, c'est 7. Y'a dans le cribage. Les vidéos de groupe sont pas classées par personne en particulier. Ah. Ok. Parce que tantôt t'as dit le podcast. Si on est 2, là, je les mets, mais à plus que 2, je les classe pas. J'ai fourré, mon gars. Juste 5. C'est une grosse de règle, là. Écoute, là. 6. Y'en a fait 6. On va te voir. The rules. Ouais, assez haut. Ben là, t'as dit 6. On va dire 7. 6. C'est 5, exactement. C'est tous ceux que vous avez nommés Mario, peinture, YouTuber préféré, Monkey Ball, et le fan mail. Et maintenant, là, je pourrais pas participer à mon propre vidéo parce que je viens de voir la réponse, mais par Maxime, combien de vidéos est-ce que Maxime a mis sur la chaîne dans les 5 dernières années? 112. Je vais dire 60. Ouais, 42. Ça m'appelle beaucoup de groupes. 73. Ah, je change ma réponse en 4. C'est David qui a la réponse. J'ai 45 vidéos classées à mon nom. OK. En 5 ans, ça fait 9 vidéos par année quand même, mais ça inclut pas justement des vidéos que j'aurais montées de groupe ou que j'aurais aidé à faire. Fait que c'est sûr... Il y a beaucoup de groupes dans le fond. Oui, il y a beaucoup de vidéos de groupes malgré tout, puis des vidéos que j'ai peut-être pas classées dans des noms en particulier parce que c'est peut-être plus informatif ou général où on apparaît pas dedans. Il y a peut-être certaines vidéos que j'ai pas classées à mon nom. Mettons, les mises à jour, tu as-tu classé à ton nom? Ouais, non, c'est ça. Genre, les mises à jour, je pense, sont pas dans mon nom vu que c'est pas vraiment des... Ouais, la vidéo présentation de la chaîne, etc. Ouais, exact. Mais 45 vidéos à mon nom. Donc, c'est le palmarès. Donc, si je me trompe pas, Mick pis Félix, vous avez le même nombre de vidéos, hein? Oui. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Moi, je veux une histogramme. D'accord. En termes de... En termes de notre mindset d'il y a 5 ans versus aujourd'hui, faisons un tour de table. Vous en êtes où dans la production vidéo? C'est quoi vos projets courants? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de vous autres dans la prochaine année sur les internets? En commençant par Félix, parce que... Pour la table. M'a dit, comme je vous disais tout le temps dans les group chats, ben... M'a faire ma vidéo un bout, là! Rires Non, sérieusement, moi, les vidéos, j'ai envie d'en faire tout le temps, mais j'ai jamais eu vraiment la motivation au long terme. Fait que je travaille sur quelque chose, puis je suis comme, ok, je goûte pour une couple de mois. J'ai fait ma contribution, puis j'ai de la misère à rembarquer. Fait que moi, je pose tout le temps des memes par rapport, puis des soundtracks qui sont pas sur internet sur ma propre chaîne tout seul. Mais sinon... Tu fais plein de views! C'est ça! Je fais plein de views, là! Vous autres, on fait pas de views, tu fais des views! J'uploade un truc de lutte qui fait 1000 vues. J'uploade une cassette de Donkey Kong qui fait 16 000. J'uploade quand j'ai une idée, puis... C'est ça! Alright, en as-tu des idées en ce moment, ou...? Absolument pas! Ah, chier! Belle fête! Belle fête! Coucou, coucou, coucou! Moi, ben, pour ma part, je suis beaucoup en production vidéo en ce moment. Peux-tu en parler? Je peux-tu en parler ou je peux pas en parler? Pas de suite! Pas de suite! Ça s'en vient! Ça s'en vient! Ok, sans trop mettre de détails sur la table, voilà! Je suis beaucoup dans la production vidéo ces temps-ci. J'essaie d'en travailler là-dessus à chaque jour un petit peu. Puis, j'ai du stock de préparer d'avance à peu près pour la première fois dans ma vie. Ça, c'est quand même nice, là! J'ai genre 5 vidéos en cours de production, dont 2 qui sont pratiquement finies. Ça, c'est pour release, là, plus tard. Ça, ça sort au mois de mars. Je pense que notre podcast va sortir fin février, peut-être? Fin février. Parce qu'on a plus vraiment rien d'autre de près. Fait qu'il faudrait que cette vidéo-là sorte en premier. Bon, on va y aller de même. Disons qu'au mois de mars, il y a du stock qui va sortir, beaucoup de nouveaux stocks. Puis, je pense que je trippe plus que jamais sur la production vidéo pour la simple et bonne raison que je me suis amélioré à travers les années. C'est plus rapide, puis c'est plus facile de faire des vidéos qu'il y a quelques années. Moi, c'est ça qui me décourageait le plus. Tu sais, j'avais des idées, j'écrivais, je filmais, puis arrivé genre au montage vidéo, je trouvais ça épouvantable. C'était une torture, là. Je m'assurais devant mon ordi, puis j'avais l'impression premièrement que je ne savais pas quoi faire. Deuxièmement, que tout ce que je voulais faire, c'était crissement compliqué, puis ça prenait des heures. Je me souviens d'avoir travaillé sur une vidéo à un moment donné. Au bout de deux heures, j'avais 15 secondes de vidéo de montée. J'étais comme, voyons, c'est impossible, ça n'a pas de mon dit bon sens. Il y a quelque chose que je ne comprends pas à quelque part, puis... La courbe de montage vidéo est assez à pic. Oui, exactement. Être capable de monter une vidéo, puis monter une vidéo rapidement, c'est vraiment pas la même. Exactement, puis je pense que là, la grosse différence, en ce moment, je suis vraiment dans un mindset let's go, je me donne à fond. Je pense qu'on a des bonnes idées qui s'en viennent, puis c'est ça qui me motive à le faire, justement. Je crois en notre produit, puis je crois en ce qu'on fait, j'ai vraiment envie de m'investir en ce moment, puis c'est ça que je fais. C'est bon, ça. C'est un peu là que je suis. Merci, merci, merci. C'était très libéral. Sinon, moi, de mon côté, moi, ça vient, puis ça part. C'est un peu comme Félix. Quand j'ai une idée, je le fais. Mais sinon, j'essaie pas de me forcer à faire des vidéos. J'ai été dans le mindset avec les Furieux, des fois, à essayer de trouver l'idée ou d'essayer d'avoir l'idée de génie que ça va faire une bonne vidéo. À ce temps, c'est plus, ok, là, ça me tente, puis j'en fais un. Puis, tu sais, c'est un peu, mettons, comme le dernier Furieux de Noël. J'ai juste écrit à Max. T'as un peu, j'ai une idée, là, je pourrais faire ça, puis boum, on le fait. Fait que je suis un peu le même maintenant dans mon mindset. Fait que je m'attarde pas nécessairement à vouloir créer quelque chose. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui saute du coq à l'ombre assez vite. J'aime bien ça. J'ai été dans le speedrunning pendant longtemps. Là, en ce moment, je fais beaucoup de développement de jeux. Fait que, tu sais, j'aime ça quand ça change, j'aime ça quand ça bouge. Fait que j'ai pas nécessairement le projet de faire des vidéos encore. Mais par contre, tu sais, si j'ai des idées, ça peut popper. J'ai déjà pensé à faire des petits vidéos comme blog de développement de jeux que je pense ça pourrait être cool. Fait que des petites choses comme ça, mais sinon, c'est ça. Présentement, j'investis beaucoup de mon temps dans le développement de jeux. Là, j'ai parti ma petite boîte, là, mon studio. Très cool. Je suis bien content. Félicitations. On va mettre le lien ici. Allez jouer, là. Là, je mets ma main ici, mais c'est genre dans le milieu des deux cadrages. Fait que c'est ça qui m'occupe de ce temps-ci. Fait que, mais ça, j'ai pas nécessairement de plan. J'aime beaucoup faire encore des vidéos de speedrun, là, tu sais, le style Summoning Salt, sur le Mario Hour. J'ai beaucoup aimé la produire. Tu sais, ce que tu disais par rapport au montage, je le sens aussi. Puis là, dernièrement, j'avais pris Final Cut de façon totalement légale. Puis, avec la nouvelle update de macOS, j'ai pas pu avoir Final Cut de façon totalement légale. Fait que là, il a fallu que je réapprenne un nouveau logiciel. Puis là, ça m'a comme turn off parce que toutes les skills que j'avais, je les ai tous perdus. Oui, ça pourrait être ça. Fait que ça, ça me frustre. Le fait d'être dépendant d'un logiciel, puis là, quand le logiciel marche pas, là, ça, ça m'énerve. L'année passée, t'as enregistré ton script de top 5 des speedruns des feuilles frangins. Tu m'envoyais la vidéo, puis c'est moi qui l'ai montée. Je pense qu'il y a moyen aussi d'être collaboratif dans tout ça, puis d'arriver à un produit final, même si on fait pas chacune des étapes du début à la fin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis, j'imagine que c'est beaucoup moins de pression aussi d'avoir un mindset de même, plutôt que de dire, faut que je produise absolument. Oui, exact. J'ai jamais marché de même, moi. C'est moins de pression. C'est plus créatif que productif. C'est ça, exactement. Pour moi, je suis l'expert dans des gars qui a des idées, mais qui a jamais le temps de les réaliser. Fait qu'au final, je m'engage à plein d'affaires, mais j'en réalise aucune. Fait que c'est mon défaut. C'est comme ça que tu t'appelles dans mon sel. Mais je me connais aussi. Fait que je le sais que c'est ça, le problème. Mais j'ai toujours été de même. Le même quand on était jeune, moi, Fimax, on utilisait un lecher qui s'appelait RPG Maker. Ouais. On commençait tout le temps des jeux, on ne les finissait jamais. On s'en parlait, on était comme, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On commence des jeux, on ne les finit jamais. On n'avait pas Sonic Spin for Win. Oui, on en avait plein. Un platformeur avec RPG 2003. Il va y avoir un lien pour télécharger Sonic Wistando dans la description de cette vidéo. Oui. C'est un jadeau. Bref, tout ça pour dire que j'ai plein d'idées et que je n'ai fini jamais. Fait que là où est-ce que je suis rendu mentalement, c'est exactement où est-ce que j'étais au départ des Feuilleux Frangins quand j'ai embarqué, c'est-à-dire que la passion est là et toujours là. Je n'ai aucune excuse de temps, dans le sens que je suis entouré de personnes qui ont encore les meilleures excuses que moi. Tu joues combien de temps à LOL par semaine? Non, c'est ça. Fait que je n'ai pas d'excuses. La seule affaire, c'est que, exemple, c'est un peu comme ce que David disait dans le sens que, oui, je sais qu'on peut être collaboratif et tout ça, mais moi, je suis quand même impulsif. J'aime ça filmer, j'aime ça m'enregistrer. Mais quand je tombe dans la partie montage et tout ça, je n'aime pas tant ça de base. Fait que ça n'aide rien là-dedans. Puis, il y a le fait aussi que moi, ça me prend énormément de temps parce que je ne suis pas habitué, je n'ai pas le skill, je n'ai pas la passion. Donc, ça me prend huit heures, tandis que Max, exemple, ça va lui prendre une heure. Puis l'autre facette de ça, c'est que ça ne me tente pas de filmer une vidéo, puis tout shooter ça à Max, dire « Max, montre-ça s'il te plaît », comme si c'était comme mon employé. Ça ne me tente pas de faire ça non plus. Fait que c'est pour ça que je suis comme d'une prison un peu où je suis genre… C'est une prison mentale quand même parce que je l'ai toujours dit dans nos discussions de groupe de m'envoyer des affaires si vous voulez que je les montre. Je sais, mais je me sens coupable de faire ça. Parce que moi, justement, me trouver du temps pour aller filmer… Genre là, j'ai enfermé ma femme puis ma fille à l'état. Je m'en ferme. Pour qu'on puisse enregistrer en ce moment. Exact. Quand tu dis à ta blonde, tu changes de job. Tu vois, pour dire que je me sens coupable de le faire même si toi, je sais que tu accepterais de le faire. Donc, c'est un peu ça qui me bloque. Je vais t'envoyer des messages à tous les jours. Mickaël, ça ne me dérange pas. Mais pour vrai, peu importe ma ligne directrice, ce que les Feuilleux Frangés vont prendre, s'il y a moyen que moi, je fasse du contenu, mais que je ne fasse pas le montage, c'est sûr que j'embarque là-dedans. Parce que filmer sur le fly ou quand j'ai une idée puis tout ça, j'en ai plein. J'en ai des millions par jour. Je pense que c'est une de mes forces. Fait que c'est clair que je me lancerais là-dedans. Mais ce serait de voir qu'est-ce que je peux amener versus qu'est-ce qui va être fait à ma place. de voir l'équilibre là-dedans. Fait que c'est là où je suis rendu. Pour ma part, je veux dire, j'en mange un peu moins, mais j'en mange YouTube. C'est le format de contenu qui m'intéresse le plus. Lire des articles, je trouve ça long puis plate. Regarder des streams, ça ne m'intéresse pas plus que ça parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur à part avoir un bruit de fond. En tout cas, après ça... Fait que le format de YouTube, il m'intéresse beaucoup. J'ai pris un peu une pause l'année passée. Vous avez vu qu'on n'avait pas fait beaucoup de vidéos en 2021. Oui. Juste parce qu'il n'y a pas fou le public sur YouTube. Fait que c'est un peu décevant de faire des vidéos, d'avoir une idée. Ça me semble que c'est intéressant. Il n'y a pas grand monde qui en a parlé. Tu écris un script. Tu te filmes. Tu passes des heures à monter. Tu mets ça sur YouTube. Tu as 5 ans de vues puis 3 commentaires. C'est les 3 commentaires de tes amis. Qui n'ont pas écouté la vidéo aussi. Oui, il y a des commentaires. Qui n'écoutent pas la vidéo aussi. On peut le dire parce qu'ils n'écoutent pas la vidéo en ce moment. Tu sais, quand tu te fais dire « Hey, je me demande si tu as aimé le jeu dont tu as parlé dans la vidéo. » C'est comme... Je le dis dans les 30 premières secondes. Qu'est-ce que tu penses? Fait que ça m'intéresse encore. J'ai encore pas mal de... J'ai encore plusieurs scripts. Oups. Accident. J'ai encore plusieurs scripts décrits d'avance. Mon problème, c'est de trouver du temps pour filmer. Je suis en train de faire une formation en massothérapie. En même temps, de travailler à temps plein. Puis d'avoir une petite fille de 2 ans qui demande beaucoup d'attention. Fait que j'ai pas beaucoup de temps pour filmer puis m'enregistrer. Fait que c'est ça qui est un peu plus difficile dans mon cas. C'est très difficile. C'est difficile. Les Québécois trouvent ça difficile. Les Québécois sont tannés. Fait que non, j'aime encore beaucoup ça faire des vidéos. J'ai vraiment des idées le fun. Puis on a des petites surprises pour vous qui s'en viennent. Fait que on va finir de parler un peu des fureux frangins. De la rétrospective des 5 ans. Puis on va vous annoncer ça. J'aimerais ça faire un autre tour de table sur les fureux frangins. C'est quoi vos vidéos préférées. Mettons top 1, top 2. Des vidéos sur la chaîne. Peut-être la vidéo préférée de vous autres. Puis la vidéo préférée de pas vous autres. Sur la chaîne des fureux frangins. OK. C'est quand même une bonne question. On va commencer par toi cette fois-ci. C'est un bon plan. On va me laisser du temps. Ben oui, exactement. Moi, tu m'en laisses plus, Marco. Je dirais que c'est peut-être encore ma paire de vidéos sur les top 5 des youtubeurs gaming québécois préférés. J'ai fait d'autres vidéos que j'ai beaucoup aimé depuis. Vidéos de Banana Kong. Je trouve qu'il y a des dénouements et des twists vraiment nice. La recherche sur macaroni tout garni est vraiment cool aussi. Fait que récemment, j'ai fait des vidéos que j'aime beaucoup. Mais la vidéo des Québécois gaming gamers YouTube, c'est vraiment un sujet qui me passionnait beaucoup. Il y a comme tout leur concept autour. Ça fait penser quasiment à une vidéo du joueur du grenier. Il y a comme un setup. Pourquoi est-ce que je filme dans mon salon qui n'est pas supposé être mon salon. Il y a beaucoup. Je parodie chacun des youtubeurs. Je pense que c'est la parodie Tone Point. Chaque section est faite dans le style de la personne. Il y a eu beaucoup d'efforts là-dedans. Tous les morceaux ont porté exactement ce que j'avais dans ma tête. Fait que je dirais que c'est celui-là pour ça. Tu as mis de l'amour dans ton script, dans ton filmage et dans ton montage et ça apparaît en bout de ligne. Merci. Je suis vraiment d'accord. J'ai mis ma passion des vidéos par écrit. J'ai des idées un petit peu pour faire un peu le même concept avec des youtubeurs franco-européens que je serais peut-être plus séparés au lieu de faire une grosse vidéo d'une demi-heure. Mais encore une fois, c'est le temps d'aller regarder les vidéos des youtubeurs et écrire le script filmé. C'est quand même long, mais j'ai des bonnes idées pour continuer cette série-là si on veut. Vidéo préférée qui n'est pas faite par moi, laissez-moi réfléchir. J'irais peut-être avec les étoiles du match. Je pense que c'est les vidéos que j'aime le plus réécouter. J'en ai pas nécessairement un en particulier, mais je trouve que ces vidéos-là sont vraiment drôles et j'arrive à rire à chaque fois la joke de la personne qui écrit « Palmarium » au lieu de « Palmarium ». Je suis pas capable à chaque fois, c'est comme « Palmarium ». Je trouve ce mot extrêmement drôle. J'irais peut-être avec les étoiles du match. Les étoiles globales. En global, cette série-là, ça me fait beaucoup rire. Avec peut-être un petit astérix pour le dernier épisode de la saison 1 du Mouton. Ça avait été vraiment le fun à faire. Oui, c'est vrai. C'est cool à l'écouter ensemble, à réécouter quand même. Je pense que si c'est pas nous qui le regardent, c'est peut-être un peu moins le fun. Oui, c'était le fun behind the scenes, mais c'est sûr qu'il y a d'autres. C'est un beau jeu. C'est un beau jeu. Oui, vraiment. Moi, un de mes vidéos préférées dans ma large banque de 5 vidéos, ça a été sûr de choisir. J'étais allé à... Mais celle-là... Le trailer, tu vois, c'est qu'il y a pas la place. J'ai cru pas le mouton là-dedans, nécessairement. Mettons que j'ai cru pas le mouton là-dedans, on préférait celle-là que j'ai faite sur Skyrim. T'as fait deux vidéos sur Skyrim. Oui, c'est vrai. Challenge ou l'archi rapide. L'archi rapide. L'archi rapide parce que c'était quelque chose que ça s'écrivait tout seul. C'était comme instinctif. C'est un jeu que j'ai tellement joué que... Mettons que je le compare à l'autre vidéo que j'ai faite sur Skyrim. C'était vraiment plus comme naturel et instinctif. C'était moins scripté aussi. Pis ça, j'aime ça quand c'est... C'est drôle à dire, j'aime ça quand c'est pas beaucoup scripté parce que ça laisse place à l'improvisation un peu. Pis c'était... En tout cas, j'ai l'impression que... Ne pas connaître l'archi rapide, ça m'aurait vraiment aidé en tant que joueur. Donc, ça aussi. Pour ça que c'est un peu mon vidéo préférée là-dedans. Le montage, j'ai eu du fun à le faire. Pis c'est une des seules fois que j'ai eu du fun à faire du montage. Donc, c'est déjà pas pire. J'ai une dualité dans mon vidéo préférée de la chaîne, mais il y en a qui me concernent. Fait que je vais commencer par expliquer celle-là. Le deuxième du mouton. Pourquoi le deuxième en particulier? Parce que le deuxième, il visait Guillaume. Pis dans cette vidéo-là, ça apparaît pas dans la vidéo, mais c'était quand même très dur à filmer. Parce qu'au début de la vidéo, Guillaume sort de l'ascenseur. Pis juste coordonner l'arrivée de l'ascenseur... Sans qu'il n'y ait personne, pis qu'on aille une bonne cote, une bonne prise, c'était incroyablement difficile. C'est arrivé, je pense, trop ou quatre fois qu'on avait une bonne prise, mais quelqu'un est arrivé, ou quelqu'un était dans le couloir, ou l'ascenseur faisait du bruit en arrière. C'était un one take. C'était difficile, mais c'était nice en même temps. Fait que ça, j'ai aimé ça pour cette vidéo. J'ai aimé ça pour ça. Mais mon vidéo préférée de la chaîne, probablement parce que ça va chercher ce qu'on faisait plus qu'on était jeunes un peu, c'est le crib. Parce que le crib, j'ai pas l'impression que c'était une vidéo qui était... Moi, je me trompe, mais c'était pas une vidéo qui était tant non plus scriptée... Oui, oui, c'était 100% scripté. Dans plusieurs bouts, on peut me voir regarder le texte. Il était scripté, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de naturel dans nos répliques. Ça sortait bien, puis c'était... Moi, je le trouve hilarant. Ouais, ça sortait vraiment naturel. C'est ça, c'était naturel. On était dans notre élément. C'est ça, on était dans notre élément, puis la place qu'on a filmé, c'était beau aussi. C'était cool avec la vue sa ville en background. C'était comme wow. Fait que non, pour ça, ce serait mon vidéo préférée. C'est mon genre de vidéo aussi que je regarde sur YouTube. Parlant de naturel, la vidéo de Magic, je l'ai pas mentionné, mais il est très haut. J'aime vraiment beaucoup le réécouter. C'est vrai que je l'ai aimé beaucoup. Il y a beaucoup de montage, puis c'est vraiment... C'est comme absurde. Ça tourne... Une game de Magic, vraiment comme une émission de télé. Ouais, parfait. Comme Fram versus Girard. Ouais, exactement. Puis la réaction de Mauvais-Perdant demandait que c'est 100% real. Fait que ça, c'est parfait aussi. Après la game, j'étais comme... Esti, pourquoi t'as inventé des concepts pour ça que tu te fais battre, Maxime? Bon là, si y'a une conséquence, c'est moi qui saute dedans. Ah, c'était hilaire. Fait que ça ferait le tour un peu de mes vidéos préférées. Personnelles et machins. C'est bon ça. Moi, écoute, mon vidéo préférée de moi-même... Dur à dur, j'ai beaucoup aimé les derniers étoiles que j'ai faites. J'ai trouvé que, justement, avec la saison du Canadien actuellement, il était une très bonne affaire. Il n'a pas fallu que je cherche beaucoup de choses. Fait que... Fait que le sketch de Hockey 30 est incroyable. Fait que j'hésite entre celui-là ou celui-là de Mario Hour, qui est une compétition de speedrun en fait, un challenge de speedrun. Celui-là était super cool parce qu'il était vraiment dans le creux de quand je faisais du speedrun et que c'était juste ça que je faisais. Fait que je pense que les deux... Peut-être au niveau montage, le Mario Hour est probablement mon préféré que j'ai fait. Mais le flow en tant que tel, le Derniers étoiles, c'est probablement mon choix numéro un. J'aime vraiment... Je vais te dire tout de suite, là, tous les petits clips de vidéos que tu mets dans tes vidéos. Ouais, le dernier. Qu'est-ce que c'est drôle? Ça me fait marrer. J'aime beaucoup ce style de montage-là quand j'écoute des vidéos. Puis là, je me suis donné comme... Ah, je vais essayer de faire ça. Puis je trouve que ça flow bien. Vraiment. Sinon, globalement, je pense que mon préféré, c'est la vidéo de Maxime de Donkey Kong 1. Parce que c'est une analyse. C'est plus... J'explique mon feeling par rapport au jeu. Puis tous les points que tu amènes dans ton vidéo, je suis capable d'avoir exactement le sentiment de quand j'étais jeune et que je jouais. Les pneus, genre là, c'est super satisfaisant. C'est comme un style de vidéo qui n'existe pas non plus sur Youtube. C'est pas vraiment une analyse du jeu. C'est comme tout le monde sait c'est quoi Donkey Kong. J'ai pas besoin de répéter c'est quoi Donkey Kong. Mais en même temps, c'est pas non plus genre un top 5 des meilleures affaires de Donkey Kong. C'est juste comme... V'là des trucs nice que je me souviens sur le jeu. Puis... Ça existe pas vraiment ailleurs, je trouve. Je trouve que c'est un concept nice. Mais en même temps, il faut vraiment que tu aies comme... Véhicule le jeu, que tu aies une connexion avec le jeu pour réussir à écrire quelque chose de même. Mais... Je suis content. Moi aussi, j'aime beaucoup cette vidéo-là. L'émotion dans cette vidéo-là est cool. Fait que... On parle tout le temps de Donkey Kong. Ça parle de notre jeunesse. En tout cas, je trouve ça super le fun. C'est un super bon vidéo. Il y en a beaucoup des bonnes vidéos. Mais moi, c'est lui qui me fait quelque chose de plus. Nice. C'est cool. Ben c'est proche parce que j'allais justement parler du vidéo de Donkey Kong à Maxime là. Mais c'est pas grave. David! Mon Dieu! Non mais j'en ai d'autres des vidéos desquelles j'en ai parlé. Pour ma part, une vidéo que j'ai faite, que je préfère, je trouve ça difficile parce que... Tu fais juste la mort. Ben c'est ça. C'est choisir ce qui pue le moins dans un temps de mort. Tu te ramasses juste avec des grains de maïs ça. Hey, j'aime encore beaucoup ma vidéo sur les véhicules. C'est genre la deuxième vidéo que j'ai faite. La phase de Pegueloil. La phase de Pegueloil. La phase de Skateboard. Est-ce que ça fait que je me trouve drôle là? C'est tellement colon. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Ben Louis, tu m'as fait découvrir Pegueloil. C'est-tu vrai? Je l'utilise maintenant parce que je suis un fini waterfront. Nice. J'irais probablement avec ça, mais mes vidéos faut reculer, je les aime beaucoup aussi. Celle sur Jonathan Duhamel entre autres, je la trouve vraiment bien montée et je trouve que c'est super intéressant ce que j'amonne là-dedans. Il y a cet aspect-là, mais en même temps je peux comprendre que c'est peut-être moins le genre de vidéos qui fit. C'est moins organique avec le reste de la chaîne. Là, tu vas pas parler beaucoup de gaming en général sur la chaîne. Là, j'arrive avec des vidéos de sport et c'est comme… Moi, je trouve ça roche. Je trouve ça tripant. Le sport, c'est un jeu, mais avec des règlements et un aspect athlétique. Exactement. C'est une sorte de jeu. Ben oui. Il y a moyen que ça fit, mais il n'en demeure pas moins que… J'essayais d'y aller plus avec parcimonie. C'est un peu ce que j'aimais faire au sein de la chaîne, mais en même temps que je voulais pas trop en faire. Enfin bref. En même temps, c'est toutes les vidéos qui font des vues. Si on y allait avec nos stats, il faudrait juste faire ça, des vidéos de jeux de société pis de sport. Ouais. J'ai été bon pour le fun. Si t'enlèves les vidéos qu'on a boostées avec de la pub, on a acheté de la pub quelques fois. Oh shit! Pis les vidéos que, mettons, on a réussi à poster sur poil.ca pis qui ont eu plein de vues à cause de, justement, on a réussi à le poster sur un site en particulier. Le vidéo… Le premier vidéo, comme… Je ne sais plus si j'ai regardé tout le monde, mais les vidéos de moi… Genre je dis ça, c'est un vidéo furieux frangin qui parle de jeux vidéo. Il est 30e en termes de vues. Les 29 premiers vidéos, c'est soit des, mettons, vidéos de Donkey Kong qu'on a payé de la pub, vidéos des jeux de sport qu'on a payé de la pub, des vidéos qu'on a mis sur poil.ca, le deep tube, tes faux reculés, le scribe… Le scribe… Est-ce que c'est un bon jeu, ça scribe ? Le scribe, le trou de cul, tu sais, c'est tout qu'est-ce qui est pas… C'est un jeu vidéo comme vidéo qu'on dirait classique des furieux frangins, pis ça arrive juste comme au numéro 30 qu'on commence à voir des vidéos des furieux frangins apparaître. C'était quand même intéressant comme stat. C'était intéressant comme stat, c'est pareil. C'est un peu… Il y a Scania, par contre, que je ne pense pas qu'il rentre dans cette catégorie-là, parce qu'il n'a pas été boosté… Non, lui, c'est… Mais tu sais, je le compte pas dans le sens que c'est pas vraiment… C'est pas une analyse. C'est pas une analyse. C'est pas une analyse. Ça sent un petit peu… Non, mais je veux dire, on l'a posté dans les 12 furieux de Noël, où est-ce qu'on essaie des choses différentes, pis c'est pas le genre de vidéos qu'on met habituellement sur la chaîne. Non, c'est vrai. Si on regarde, mettons, les top 5, les analyses, pis les vidéos, que c'est le plus gros style de vidéos qu'on a sur la chaîne, qui est comme le core, si on veut. Tout le reste, c'est comme plus différent. Normal. Le core, il est pas tant beaucoup clair que ça. Ouais. Ok. All right. Sinon, ça, si je devais y aller avec une vidéo préférée par un autre créateur, ben, c'était Dunkin' Country. Mon bon bon, il attire l'attention, ben, c'est ça. Dunkin' Country, j'aime vraiment beaucoup, là. Honnêtement, j'hésitais entre ça ou… Félix, je m'ennuie de tes vidéos. T'as tellement un style d'humour qui fit avec moi. Ta vidéo de Monkey Ball, je trouve ça hilarant. Fan mail en folie, genre, je l'écoute au moins une fois par année, parce que je trouve ça extrêmement drôle, ça a pas rapport. Bon, je me sens tout le temps mal quand Félix est à 2 points. C'est ça. C'est ça. J'aime beaucoup ta vidéo sur Mario aussi. Sérieusement, je t'aime. Je t'aime. Fait que c'est un peu mon feeling. Voilà. Fin. Bonjour. Voilà. Pour moi, parlant de mes vidéos, j'ai deux choix pour deux peut-être différentes raisons. Oui. Ma première puis ma dernière. Ma première parce que je trouve que c'était plus général, je faisais plus des jokes de moi-même. C'était plus… je fais un peu n'importe quoi. J'ai parlé de Mario Bros, j'ai parlé de Sonic, manger du pudding. Oui. Je parlais des jeux Mario pourris. Je trouve que c'était juste une vidéo en général d'absurdiste. Mais sinon, il y a ma dernière, le fan mail. Oui. Parce que c'était plus du méta-humour. Oui. C'était plus des références à nos chumés, vraiment des insides. Fait que c'est sûr qu'elle était un peu moins accessible. Mais je trouve que des fois, elle est peut-être un peu trop longue même. Mais c'était un exercice d'improvisation un peu où j'étais comme à faire des jokes des autres. J'avais préparé les paquets d'avance. J'avais préparé les colis. Mais je savais pas trop ce que j'allais faire avec. J'étais comme ouais. On va manger les colliers. On va péter des ballons. La partie où est-ce que je chante les tounes d'enfants en pétant des ballons avec les adincements. 100% de l'impro. J'étais comme ouais. Je pourrais faire ça. Je m'exagère comme un débile. J'ai encore aujourd'hui des serpentins cachés derrière mes posters quand je les enlève. J'en trouve un peu dans les raccoins. J'aime vraiment beaucoup ces deux vidéos là. C'est mes deux bébés. En plus, il y a moi qui ai plus l'air d'un clown à 17 ans sur ma vidéo Mario. Il y a moi qui me ressemble un peu plus aujourd'hui avec les lunettes que je porte jamais. Je sais pas pourquoi je l'ai mis pour la vidéo. Je ne savais pas que tu portais tes lunettes dans la vidéo. Oui, je portais les milles lunettes dans le fan mail. Ah ouais. Oui. Puis pour la vidéo des frangins, j'ai le crib parce que, en général, je trouve que c'est notre vidéo la plus accessible. Je trouve que c'est là qu'on a vraiment fait quelque chose de pro en gang. Je trouve qu'on avait les deux caméras deux fois en enregistré séparés. Je trouvais que c'était clean, c'était beau, puis c'était en général une très bonne vidéo. Très bien. Mais il y a aussi une vidéo qui est privée, que vous avez enlevée, puis c'est la vidéo où est-ce que vous parlez quand vous avez reçu Donkey Kong Country 2, puis que vous vous shit-talkez dans votre dos comme une émission de télé-réalité. Oh wow! J'ai pas vu ça. Histoire fraîche. On a deux scripts d'histoire fraîche. C'est un concept de vidéo qu'on a. Moi et Guillaume, on a comme des souvenirs de gaming un peu contradictoires, ou des affaires qu'on s'ostine souvent dessus. Puis on a commencé une série qui s'appelait Histoire fraîche. C'est le concept de... Moi et Guillaume, on est en train de prendre un café ou une bière. Puis là, on se raconte un souvenir de gaming. On met à s'ostiner. Puis par entrecouper des moments où est-ce qu'on s'ostine, on a comme des passes de télé-réalité. Où est-ce qu'on est au confessionnal, puis qu'on se shit-talk en background. J'adore. C'est tellement parfait. C'est tellement parfait. J'allais les réécouter. Pour reste, ça avait oublié que ça existait. Ils sont plus là. Ils sont privés. Ils sont privés. Ils sont privés. En fait, on a deux épisodes de filmés montés privés. Le problème, c'est que la caméra, elle n'arrête pas d'autofocus. C'est vraiment pas écoutable. Il faudrait les enregistrer si on voulait les mettre professionnels. Mais je pense qu'il y a vraiment de quoi faire avec ces scripts-là. Le premier, c'était sur Donkey Kong 2. Le deuxième, c'était sur Donkey Kong 64. J'avais fait assez. Je pense que c'était sur ça. Le troisième, c'était sur... Une fois, j'ai réussi à tirer la balle, une balle rebondissante. Avec genre trois ricochets. Comme dans Yoshi's Island. Puis Guillaume ne me croit pas. Puis là, on s'ostine sur ça. J'adore. J'adore. Des gros coups de cœur. Merci, merci. Merci, merde. Je vois ce que Félix dit. C'est vraiment humain et instinctif, ces vidéos-là. C'est malade. C'est naturel. C'est le genre de chicane qu'on a toutes dans nos rins. C'est vraiment. C'est un beau tour de table. Il y a vraiment beaucoup de bonnes vidéos sur la chaîne. S'il y a quelqu'un qui écoute encore en ce moment, vous l'écrivez dans le chat. C'est quoi vos vidéos préférées? Allez vous les claquer pour vrai. Il y a du bon stock. Je ne dis pas juste ça, passez nous autres. Je dis ça, passez vrai. Faites du bon stock. Des fois, j'ai l'impression que je suis le fan préféré des Fureux Frangins. Mais en même temps, j'ai plein de bons souvenirs d'avoir filmé ces affaires-là. D'avoir filmé ces affaires-là avec vous autres. Ou juste genre, Hey crime, j'étais là à ce moment-là quand j'ai filmé. Faites que je réécoute souvent juste avant la vidéo de Donkey Kong, la vidéo de Magic comme je disais tantôt. Les... J'en avais un vraiment en tête que j'ai comme échappé. Celui-là. Celui-là, il était vraiment bon. Non, les challenges de Crash. Il y a comme des sketchs... Oui, c'est vraiment bon. Il y a des sketchs absurdes au travers de tout ça. Et avec Cathy aussi. Oui. Mon analyse de Sonic. Mon analyse de Mario. Il y a vraiment des bons sketchs au travers de tout ça. Faites que... Il y a vraiment plein de beaux petits moments de parsemer un peu partout dans les vidéos. Oui. On fait pas juste ça pour faire des views ou comme, Hey, on a joué à un jeu. On va en parler. C'est comme... Il y a un exercice créatif au travers de tout ça. Oui. On essaie d'être drôle. D'être intéressant. Puis de partager des informations qui, je pense, peuvent être utiles au moins à une personne. Oui. Au minimum en divertissement. Au-delà de tout ça, je me rends compte que les périodes où est-ce qu'on a été actifs, qu'on a fait des vidéos, parce qu'on aimait ça et qu'on avait le goût d'en faire. Pas juste parce qu'on se disait à Chris, je suis obligé d'en faire. Non, c'est ça. J'écris tout le temps des scripts parce qu'au final, j'essaie de me coucher le soir. Puis là, il y a des scripts qui s'écrivent dans ma tête. Puis là, je suis comme... Ok, il faut vraiment que je l'écrive. Je vais arrêter d'y penser. Faites que... La grosse annonce. Les feuilles fangins. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Ça fait 5 ans. Ouais. Vous avez bien vu qu'il y a à peu près juste moi et Guillaume qui mettent des vidéos sur la chaîne depuis... 2 ans. 2 ans. Ouais, à peu près. Je pense que la dernière vidéo de Félix, c'était... Il y a 2 ans avec la fin de mai. 2019. 2019. Ça, c'était 2020 avec... 2021, c'est contre le mouton. C'était 2021 le mouton? Ouais. Je pense que c'est 2020. En tout cas, c'est... Ça fait 2020. Ça fait un goût. Ça fait un goût. Ça fait un goût. David, il y a... Il t'a fait quand même 2-3 vidéos l'année passée. Ouais. 2 par année. Ouais. T'as fait 11 étoiles. T'as fait 11 étoiles. T'as fait 11 étoiles. T'as fait le speedrun que j'ai comme forcé à enregistrer. J'en ai fait 2 de speedrun. Ouais, t'as fait pour... Mario Hour. Ah, t'as fait Mario... Mario Hour, c'était l'année d'avant. C'était l'année d'avant. Ouais, c'était l'année d'avant. Ouais. Bref. T'as fait 2-3 vidéos l'année passée. On a fait notre podcast. Voilà. Fait qu'est-ce qui arrive avec les Furieux Frangins en 2022? Les Furieux Frangins sont sur le point de connaître leur toute dernière révolution. Alors, tout ce que vous connaissiez par le passé n'existera plus. Ceci est une révolution. Le nouveau RAM 2022. Non, les Furieux Frangins, on est sur le point de mettre une croix là-dessus pour remplacer par un nouveau branding, quelque chose de nouveau, de tout neuf. J'ai nommé des jeux pis de la bière. Vous pouvez le voir sur mon coton ouaté si vous le voyez présentement. C'est... C'est quoi ça, des jeux pis de la bière? Oui, on va voir. Est-ce que ça a vraiment besoin de présentation? Dites-le moi dans les commentaires. Tout ça pour dire que des jeux pis de la bière, Maxime pis moi, on a décidé de se réorienter vers quelque chose d'un peu plus ciblé, mais global. C'est-à-dire qu'on va se concentrer vraiment plus sur le jeu vidéo, mais on va essayer d'avoir un plus grand taux d'histoire avec quelque chose qui est un peu plus constant. Ben, je pense que... T'sais, on parlait un peu... C'est vrai, il y a pas beaucoup de public québécois pour du stock de gaming sur YouTube. Quelle autre chaîne est active qui fait des vidéos qui ressemblent à nous autres? Ouais. Y'en a juste pas pantoute. Dans les noms qui me viennent en tête qui sont actifs, t'as, mettons, Steel Horse, mais il fait pas des trucs comme nous autres. Il fait du Let's Play. Le jeu, c'est sérieux ou est-ce que encore... Là, je sais plus s'ils font du Let's Play, c'est compliqué leur affaire, mais... J'ai dit que c'était du Let's Play. Mais là, je pense qu'ils font juste comme des vidéos de collection. Pis ils streament beaucoup. Pis ils streament principalement. Ou mettons Nico Barbecue qui fait des vidéos en anglais de challenge. Fait que, t'sais, on est comme tout seul un peu de notre bord. Fait que ça, c'est difficile. Ouais. Les Furieux Frangins sont tannés. Rires Deuxième affaire qui est difficile, c'est que... Ben Furieux Frangins, moi je trouve ça cool comme nom. Ça se dit bien. Notre logo est nice. Faut aller le voir. Je trouve ça cool. C'est juste que... Tu te dis... Hey, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Furieux Frangins. Comment t'essayes d'expliquer ça, Les Furieux Frangins? Les gens, ils entendent Furieux Frangins. Qu'est-ce que ça veut dire, Furieux Frangins? Y'a aucune cloche qui sonne. Ça veut rien dire. C'est un nom qu'on a inventé. En général, puis à la limite, tu leur dis, c'est une chaîne de gaming. La première chose qu'ils vont penser, c'est... Ah, c'est du monde qui se fâche en faisant des let's play. Genre. Parce que c'est un peu ça, on se fâche en faisant du speedrun sur Twitch à bord. C'est pour ça qu'on s'appelait Les Furieux Frangins. Fait que... Pis là, en plus que mettons t'arrives sur la chaîne, c'est difficile de dire c'est quoi notre genre de vidéo. Parce que justement, ça change un peu tout le temps. On a beaucoup de sujets parce qu'on aime beaucoup de choses différentes pis on aime s'en parler. Pis à la base, moi je pense que la qualité dans une vidéo est plus importante que le contenu. Sauf que aller vendre ça à du monde qui nous connaissent pas, c'est difficile. Fait que Furieux Frangins, c'est un peu pour ça qu'on enterre ça. Donc, essayez d'avoir quelque chose d'un peu plus facile à expliquer. Des jeux pis de la bière, on parle de jeux pis on boit de la bière. On présente de la bière, on fait des recommandations de bière pour accompagner vos soirées gaming. Pis ça va prendre effet après cette vidéo. Ouais, on sort cette vidéo-là avec un petit tease dans la miniature. Pis dans la semaine qui suit, la semaine que vous regardez cette vidéo-là, vous allez voir le branding changer sur tous nos réseaux sociaux. On va roll out tout ça pour passer à une nouvelle page de notre histoire. Un autre point aussi, c'est que justement, c'est moi et Guillaume qui fais principalement des vidéos. Fait que vous pouvez le voir sur le logo. Je vais mettre aussi le vrai logo. Ouais, mais là, les couleurs, c'est des silhouettes. Les couleurs ne ressortent pas aussi bien que... Ben, c'est pas exactement les mêmes couleurs que notre logo, là. On est allé avec le plus proche, mais... Ouais. Enfin bref. Tout ça pour dire que... Ben, vous voyez, il y a la silhouette de Guillaume pis il y a la silhouette de moi. Fait que... C'est comme les trois points qu'on veut plus ramener sur le jeu. Vous voyez la manette, vous voulez la bière, vous voyez moi pis Guillaume. Fait que moi, je suis super emballé, je suis super excité, je trouve ça a l'air... Je trouve que c'est le fun, là. J'ai déjà des vidéos du stock d'après, là, pis je trouve ça vraiment cool. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça, que vous soyez vous aussi dans le secret des dieux. Pis... En tant que tel, ça va pas changer la globalité de la chaîne non plus. J'ai encore des scripts que j'ai écrits il y a 2-3 ans que j'ai pas encore filmés, que ça va s'apprêter encore à être filmé pour des jeux pis de la bière, parce que, ben, on parle de jeux pis c'est des scripts qui parlent de jeux. Fait que ça fait du sens, pis si jamais on a vraiment une bonne idée de vidéos de sport ou de vidéos de jeux de société, ben, c'est bien certain qu'on va pas s'empêcher de sortir un bon vidéo. Non, on va pas s'empêcher pour ça, là. Au pire, vous serez du sport pis du fort. J'ai des vidéos! Ben, question de même, peut-être pour le public qui est importante, est-ce qu'on va garder la même chaîne, on va start une nouvelle chaîne? On reste sur la même chaîne. On reste sur la même chaîne. T'sais, comme on dit, ça va pas changer l'ADN. Ce que vous avez vu dans la dernière année, ben, ça va ressembler quand même un peu à ça, ce qui s'en vient. Exactement. On a un peu des concepts un petit peu différents de la manière qu'on va parler les jeux. Ouais. Mais, en tant que tel, ce que vous avez vu dans la dernière année, dernière année et demie, ben, c'est le même genre de stock qu'on va pousser sur la chaîne dans la prochaine année et ad vitam aeternam, là. Ouais. Cool! On va m'emballer pour vous autres, c'est cool. Ben, merci! Et encore une fois, t'sais, c'est moi pis Guillaume sur le logo, mais t'sais, si vous avez envie de faire une vidéo par année, deux vidéos par année, on ne dira jamais non. Christian, si t'as envie de venir en faire une vidéo, pareil pour toi, Chuck, qui parle de, si tu veux parler de films, de jeux vidéo sur notre chaîne de temps en temps. De jeux vidéo de films? Ben oui, t'sais, on t'invite à 100%, t'sais, on a tout le temps été une chaîne collaborative pis je pense que c'est ça qui est le fun aussi. On est capable d'avoir plein de perspectives différentes sur des jeux pis de la bière. Ouais, exact. Fait que... C'est ça. Ouais! Fait que... Est-ce qu'on fait un dernier Furieux Frangin blu 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 tout le monde ensemble pour clore ces 5 années de joyeux vidéos de presque 700 abonnés! Hey! 75 000 vues! Après... Shield this forever. Furieux Frangin! Louloulouloulouloulouloulou! Yes! Yes sir! Hey, ciao tout le monde! Merci d'avoir regardé! On like! On s'aime!